Alors bonjour à tous et à toutes, oula ma voix, attention, oh la 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 la, donc je vais faire comme tout le monde, découverte, pas découverte, j'ai déjà faite la démo, elle dure que 10 minutes, vraiment, si on trace, c'est juste pour vous parler un petit peu de Resident Evil Revelations, donc allez, on va commencer tout de suite, donc je vais juste changer un peu les options, si c'est pas déjà fait, je vais mettre dans audio, et je vais mettre les voix en japonaise, attendez, voilà, langue, voix, japonaises, japonaises, c'est quand même plus classe en japonais, c'est bon là ? Ouais, démo campagne, voilà, et je vais laisser en normal, et puis on va tracer dans la démo, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps, alors, donc on se retrouve sur PS3, donc c'est une démo que j'ai déchargée, elle fait à peu près 450 MHz, donc ça va, c'est assez rapide, donc là, je me tais juste, vous allez voir, c'est quand même classe en japonais, ça le fait, ça le fait en japonais, c'est mieux qu'en français je trouve, attendez, j'éteins juste ma clope, le manuel, on s'en fout, je sais jouer, donc en fait, ce jeu, moi je l'apprécie, il y en a plein qui disent qu'il est pourri, mais pour l'instant, j'apprécie, parce que, justement, vous avez vu que c'est quand même fluide, là je suis en SD, d'ailleurs, il y a juste une chose que je voulais vous dire, le jeu, il tourne mieux en SD qu'en HD, donc je vous conseille de, et il est quand même plus beau en SD qu'en HD aussi, les textures sont beaucoup, sont meilleures en SD qu'en HD, ça ressemble un peu à la PS2 d'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais dire, et c'est quand même beaucoup mieux, alors, qu'est-ce qu'on a, on a le machin, machin là, pour analyser, donc ça, ça nous permet d'analyser plein de choses, et vous allez voir, hop hop, voilà, donc ça nous permet de gagner des pourcentages, je ne sais pas trop à quoi ça sert encore, mais apparemment, ça nous permet de gagner des levels peut-être, je ne sais pas trop, je ne vous le cache pas, donc pour trouver des objets aussi, donc vous le voyez ici, voilà, donc il y a plein d'objets à ramasser, ça c'est pour tirer, donc on ne peut pas tirer dessus, moi ça fait penser énormément au premier Resident Evil quand même, bon bien sûr, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien, vous avez vu, c'est super pourri et tout, à cette époque là, mais ça fait penser énormément au premier Resident Evil, donc le 1 et le 2, sauf que là, on est à la 3ème personne, et puis on retrouve aussi cette ambiance un peu dark, qu'on avait justement, qui nous faisait un peu peur, dans Resident Evil 1, donc allez, sans plus tarder, on va tracer, je vais essayer de faire ça très rapidement, on a une attaque au couteau, ça c'est le CAC, puis on pourra aussi faire des QTE à la Resident Evil 4, je vous montrerai ça tout à l'heure, donc là on a Chris, lui fait, blabla, vous allez voir, en japonais, Chris, 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 c'est Chris, non ? Ah, c'est classe, hein ? Voilà, donc il faut que je trouve la clé maintenant, donc allez, on va faire ça très très rapidement, vous avez vu, hop, j'ai remassé un mec qui s'est fait, bon je la connais par cœur, je l'ai fait hier, donc c'est assez rapide, donc en fait on pouvait aller soit ce côté là, soit l'autre côté, mais l'autre côté, il n'y a vraiment rien du tout, c'est juste pour faire de la visite, voilà, donc en vrai, comme je vous l'ai dit, le jeu, il est quand même plus beau en SD qu'en HD, donc je pense que c'est mieux que vous le fassiez plutôt sur une télé cathodique que sur un écran HD, donc là on a le premier méchant qui arrive, je vais juste ouvrir, donc là, non, il n'y a rien, voilà, donc le premier méchant qui est juste là, vous allez voir, là qu'il sort, donc on va essayer de la fléblier au niveau de la tête, voilà, donc il faut, merde, j'ai raté, super, j'ai raté, en fait il faut la fléblier et il faut faire un truc à la Resident Evil 4, donc il faut s'approcher du monstre, voilà, là, non, putain, j'ai raté, merde, je ne m'en ai pas, bon tant pis, je vais commencer à vous le montrer, c'est pas grave, putain, en plus il faut que je recharge, voilà, bon tant pis, on va se remplir, voilà, donc à chaque fois qu'il faudra tuer les ennemis, alors ça c'est chiant par contre, il faudra analyser le truc, donc ils sortent gagner des pourcentages, mais à mon avis ça nous donne quelque chose, je ne sais pas trop, je n'ai pas bien compris encore, mais je pense que ça nous donne des choses en plus, donc là on va tracer, normalement il n'y a plus d'ennemis, quoique si, je crois qu'il y a un ennemi, alors normalement il y a plein d'objets cachés aussi, donc à chaque fois il faudra faire ça, mais ça c'est super chiant, c'est vraiment chiant, ils ont dû nous faire un truc à l'ancienne, un truc vraiment plus simple et plus banal, mais bon, là il y a un truc, normalement, là aussi, hop, des documents et tout, tout pourri, mais ça fait vraiment penser aux anciens Ries d'Antibide, et ça c'est plutôt positif, à savoir je ne l'ai pas fait sur 3DS, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça, parce que ce jeu, je pense que tout le monde le sait, il est également sorti sur 3DS, alors la première chose que j'ai vu aussi c'était ça, ça, ça m'a fait, voilà, c'est fermé, il y a une encre inscrite sur la porte, alors ça c'est vraiment le truc typique de Resident Evil 1, et Resident Evil 2, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre les portes, il faudra qu'on trouve des clés spécifiques, assez, voilà, assez symbole, et ça c'était, ben voilà, c'était un peu ce qu'on retrouvait justement, ben voilà, je me répète toujours, mais c'était ce qu'on retrouvait dans Resident Evil 1 ou 2 ou 3 ou 4, non, 1 ou 2 plutôt, pas 3 ou 4, donc là c'est fermé, on va continuer à avancer, et une petite scène scriptée, là, juste là, allez voir, voilà, donc vous avez entendu la voix, tac, hop, elle se fait niquer, on va aller, on va pas perdre de temps, on va aller tout niquer tout de suite, on va aller tuer tout de suite plutôt, donc hop, donc là, prends ça un salaud, prends ça un salaud, prends ça, prends ça, hop, je l'ai eu, donc là aussi pareil, bon les ennemis sont tellement lents, c'est vraiment ridicule quoi, c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, c'est important, ça ressemble à, à, comment ça s'appelle, à, à Resident Evil 1 ou 2, prends ça, prends ça, je me l'appelle un petit peu, je me fais toucher, mais je me l'appelle un petit peu, allez hop, on va en finir, il est mort, c'est bon, Ah ouais, c'est classe, c'est classe, hop, ils se t'analysent, pareil, toujours pareil, c'est assez chiant ça, par contre, vraiment, c'est vraiment chiant, ils auront dû faire quelque chose de meilleur quand même, parce qu'à chaque fois, il faudra analyser ces trucs de merde, ils auront pu trouver un système, peut-être pas toujours obligatoirement analyser des choses pour pouvoir trouver des objets ou augmenter des machins et tout, parce que vraiment ça sert à, voilà, vous avez vu, il y a énormément de choses, et c'est chiant quoi, à chaque fois, il faut analyser, ça on le voit pas tout de suite, on est obligé de, on est obligé d'analyser les environnements pour pouvoir trouver des choses, quoi, c'est vraiment ridicule, donc là, il y a la clé, on va ramasser la clé rapidement, donc la bonne femme, elle est morte, voilà, hop, Donc le jeu, il tourne en 70 fps, d'après l'indicateur de Fraps, donc il n'est même pas en, on n'a pas ça, il n'est même pas en 60, quoi, 60 Hz, ça c'est un peu dommage, là, tout à l'heure, il y avait un truc, voilà, c'était ça, ok, Herbe, d'accord, ok, bon, on va se remplir, un petit coup, donc là, je ne sais pas si je l'ai ouvert, si, non, ah non, on va avoir la démunition, alors là, maintenant, il y a une flopée de monstres qui va arriver, c'est vraiment, c'est ridicule, quoi, c'est vraiment ridicule, Bon, la première fois qu'on fait la dévo, ça fait un peu peur, voilà, vraiment un peu peur, comme toutes les premières fois, parce qu'il y a des choses, bon, la peur se, se justifie, justement, par l'effet de surprise, bon, là, maintenant, je suis, je connais le jeu, je connais la démo par cœur, donc, forcément, ben, forcément, comme je la connais par cœur, donc, il y a moins l'effet de surprise que la première fois, quoi, donc, voilà, vous avez vu énormément de choses, comme dans les anciens Resident Evil, par contre, là, c'est vraiment chiant, donc, voilà, apparemment, on aura, donc, apparemment, on aura des objets qu'on pourra ramasser directement, comme là, vous voyez, et des objets cachés, qu'on pourra trouver grâce à l'aide de machin, voilà, là, il y a un morse, on pourrait l'analyser, tac, voilà, hop, je vais essayer de faire une attaque au cac, voilà, on voit, ça n'a pas marché, putain, mais comment, la dernière fois, j'ai réussi, là, en fait, ça fait un truc comme Resident Evil 4, en fait, on l'affaiblit, on avance dessus, et il y a des boutons qui s'affichent, et, ben, du coup, on effectue une attaque au cac, voilà, c'est ça que je voulais dire, bon, là, ça ne marche pas, tant pis, hop, tac, tac, donc là, il y a énormément d'objets, normalement, voilà, tac, encore un objet ici, il y a des objets de partout, c'est vraiment, c'est vraiment la fête à la maison, voilà, tac, 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 analysation, rien du tout, c'est bon, tout est bon, des munitions, pap, pap, on va avancer, c'est super rapide, la démo, donc, normalement, je l'ai terminé en deux secondes, enfin, je suis presque à la fin, donc, oui, voilà, donc, moi, ça me fait penser, vraiment, aux premières années dans tes villes, et, moi, je trouve que c'est pas plus mal, même si, bien sûr, il y a tous les défauts techniques du jeu, putain, mais je l'ai invité, non, tu vas subir la colère, attendez, je vais utiliser une bombe, comment faire que je ne peux changer d'arme, bon, c'est pas très très dur, vous voyez, putain, mais, comment je fais pour changer d'arme, déjà, non, c'est pas ça, donc, là, le menu classique, basique, non, pas ça, c'est marrant, je ne sais plus comment faire pour, je ne sais plus comment faire pour changer d'arme, je ne sais plus, bon, tant pis, on va avancer, donc, là, normalement, il y a un méchant qui va arriver juste là, papap, qui va descendre là, effet de surprise, prends ça, salaud, je vais essayer de tirer dans les jambes, je crois que c'est, il faut tirer dans les jambes, peut-être, bah non, il ne faut pas faire ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, hop, donc, toujours, à chaque fois, il faut scanner ces trucs de merde, hop, vous avez vu, c'est vraiment classique, prends ça, et, prends ça, prends ça, prends ça, voilà, bon, alors, du coup, j'arrive à la fin de la démo, je ne sais même pas si je vais poster cette vidéo, parce qu'il y a tellement de vidéos sur cette, il y a tellement de, de, bah ouais, voilà, il y a tellement de vidéos sur ce jeu, mais vraiment, le jeu, il est vraiment plus classe en SD qu'en HD, donc, vous voyez, quand même, je trouve que, au niveau des textures, c'est beaucoup mieux rendu en SD qu'en HD, en même temps, c'est un portage de la DS, donc, de la 3DS, donc, forcément, je pense que c'est un peu normal, C'est marrant, bon, voilà, donc, sur ce, je vous laisse, je ne sais pas si je vous laisse la cinématique ou pas, bon, je vais quand même l'enregistrer, et puis, je verrai si je vous la laisse ou pas, donc, sur ce, je vous dis à bientôt, et, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous et à toutes, chou chou, donc, c'était juste une vidéo détente, juste pour vous montrer un petit peu, moi, ce que je ressentais par rapport à ce jeu, allez, salut à tous, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501